Et on est heureux parce qu'aujourd'hui on chante et on parle de progrès et de projets qui redonnent l'espoir. Vous vous souvenez, on avait rencontré Joshua qui était venu dans les studios avec Iva Banda la dernière fois. Joshua il y a quelques mois qui était venu nous expliquer, un peu nous parler de l'éco-village de Bafout au Cameroun, un éco-village qu'il y a au Cameroun. Et là avec Yves, et là c'est un peu l'épisode 2 parce qu'on a fait une soirée en fait de levée de fond il n'y a pas longtemps pour aider à financer ce voyage. Donc la plupart des écouteurs peut-être vous étiez à la soirée au Bafout Eco Splash numéro 1 au Café Mescal. Donc Big Op au Café Mescal. Big Op au Café. Et puis donc c'est pour financer, on a fait cette soirée pour financer le projet de départ d'un groupe d'étudiants et de chercheurs à travers l'organisme Symbiocine qu'on accueille dans les studios de choc. Donc voilà. Alors bienvenue, bonjour mes amis. Bien le bonjour. 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 Bonsoir. Alors bonsoir, si vous voulez vous pouvez vous présenter et puis nous parler un peu de votre projet. Bon mesdames d'abord. Ok, moi je suis Candice et je suis étudiante en anthropologie et je fais partie de Symbiocine, l'organisation qu'on a créé tous ensemble il y a quelques mois déjà. Moi je suis Connor, je suis aussi étudiante, mais de McGill et j'étudie l'allemand, les études islamiques et l'histoire de l'art. Moi aussi je fais partie de l'équipe. Oui, et moi c'est Yves, Yves Abanda, j'étudie maths physique à l'université McGill également. Et puis on est content d'être avec toi ce soir Nico, sur Alla Roots. Merci à toi de nous donner la parole encore une fois. Pour repréciser un petit peu les choses pour les nouvelles oreilles là, Symbiocine, c'est un organisme fondé par des étudiants et puis principalement pour des étudiants. Et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de connecter la communauté des universités, mais on commence par la nôtre, donc principalement l'université McGill à Montréal au Canada, aux éco-villages. Donc notre rêve, ça serait un monde où tous les étudiants d'université pourraient avoir un choix, une palette d'éco-villages comme choix de destination où ils pourraient aller faire, vivre des expériences profondes et appliquer leurs recherches là où il y en a besoin. Parce que c'est ça, ce qu'on avait vu un peu la dernière fois, c'est que les éco-villages, ils offrent des formations en design et en choses comme ça, c'est ça ? Tout à fait. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, est-ce qu'il y a une de mes partenaires qui voudrait donner leur point de vue sur qu'est-ce que c'est qu'un éco-village ? Non. Oui, je peux le faire, mais je m'excuse, je suis anglophone, alors pour les choses techniques, je vais parler en anglais. Pour les choses plus simples, je vais le dire en français. Je m'excuse, mais on va faire un tour bilingue. Il n'y a pas de problème. Donc, un éco-village est basically une communauté qui est, ça l'aiment délicat, mais dans le sens de la vérité, qui essaie de travailler en harmonie avec la nature et qui essaie d'assurer qu'ils travaillent d'une façon qui est sustainable et respecte l'environnement autour de soi, et qu'ils sont complètement indépendants et qui sont donc capables de s'assurer, en seuls, qu'à ce soit de s'agir leur propre nourriture, créant leur propre énergie. Et les éco-villages sont très modernes. Je pense que c'est une misconception quand quelqu'un s'entraîne le terme éco-village, c'est que ces sont des communautés qui essayent de revenir en temps. Et c'est vraiment l'opposé. Il y a beaucoup de technologies modernes qui sont utilisées pour créer de la vie et de la vie. Donc voilà, deux des points principaux, comme vient de dire Connor, des éco-villages déjà ils se dirigent vers l'autonomie ce sont des communautés qui veulent prendre en main leur propre destin et pour ça ils commencent par se procurer les besoins primordiaux de la vie, de tout être humain tout être vivant, c'est à dire un logis, un toit sous lequel dormir de l'eau, de la nourriture et de l'énergie pour se chauffer, pour pratiquer les activités et le but c'est que une fois qu'une communauté peut avoir ça par eux-mêmes ils ne sont plus dépendants des fluctuations du système économique par exemple pour leur mode de vie, à partir du moment où on sait s'occuper de soi-même, on est bien plus résilients et c'est ça qui nous permet d'affronter le futur, surtout le futur qui est un peu incertain ces derniers temps avec une bien plus grande préparation et tranquillité d'esprit donc voilà, notre but à nous c'est de pouvoir amener des étudiants dans ces éco-villages, il y en a partout autour du monde dans tous les pays, chaque continent on a une multitude et c'est vraiment c'est pas comme si c'était un concept qui est très bien défini, que chaque éco-village vous allez le reconnaître à ses caractéristiques, ils ont tous leur spécialité locale et c'est ça qu'on trouve encore plus beau et plus riche dans les éco-villages c'est qu'un étudiant peut vraiment, s'il a accès à ce réseau-là, il peut choisir l'éco-village qui lui convient, c'est-à-dire l'éco-village soit qui a rapport à des communautés d'où il vient, par exemple moi je suis camerounais, donc on commence là dans un éco-village au Cameroun, ça m'a touché particulièrement pour cette raison-là mais je sais que tous les coéquipiers sont très intéressés de travailler en Afrique en général donc pour les étudiants comme nous qui avaient envie de travailler avec l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux par rapport à l'Afrique en ce moment un éco-village en Afrique, on trouve que c'est l'endroit parfait pour aller s'instruire non seulement en développement durable mais en développement durable concret, pas que de la théorie, c'est de la pratique l'éco-village c'est la pratique, on met les mains dans le sol avec eux et on apprend à bâtir à bâtir les maisons avec les matériaux locaux et de manière durable met la main dans le sable dans la terre et c'est ça qu'on a plus toujours énormément en université aujourd'hui et qu'il y a énormément d'étudiants comme nous on a l'impression qui en ont le besoin donc on voudrait juste ouvrir une passerelle et permettre à ces étudiants de faire ça maintenant il ne s'agit pas juste de mettre la main dans la terre pour ça, il s'agit aussi de ramener de la recherche parce qu'on vient de l'université on vient du milieu académique donc c'est ça qu'on fait c'est ça qu'on connaît il s'agit de ramener de la recherche qui va bénéficier à la communauté directement donc par exemple est-ce qu'on donnerait un exemple de la recherche qu'on pourrait faire ? Attends, attends donc juste pour résumer vous là on parlait de ce que c'était donc les éco-villages et tout j'ai même mis un peu une musique native derrière une petite flûte native parce que un clin d'oeil aux communautés autochtones du Canada avec qui on avait vu que la dernière fois avec Kanawake que vous avez fait une super symbolique entente en tout cas entre le village de Bafout et la communauté de Kanawake parce que c'est quelque chose qui est vraiment aussi important pour les communautés indigènes du monde entier par rapport à la protection de leur tradition leur mode de vie et le retour je veux dire la préservation de tous ces savoirs naturels et ancestraux voilà en tout cas la reconnaissance donc de ces savoirs comme valides voilà et donc vous ce que vous faites c'est que vous allez vous avez formé une équipe de vous avez formé une équipe de jeunes chercheurs là et vous allez aller au village de Bafout pour mener différentes recherches pour y voir un peu plus clair sur qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans les éco-villages et tout et et puis puis donc si jamais c'est le moment pour moi de de vous de vous diriger si vous n'avez pas écouté la première émission vous pouvez aller écouter la première émission qu'on a fait avec Joshua si vous tapez dans YouTube à la route Transitioning African Villages to Resilience that was the discussion we had last time et 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 maintenant vous là vous venez parce que vous êtes vous allez partir donc cet été quand ça en mois d'août en mois d'août et vous êtes combien de personnes que vous allez partir 14 14 étudiants wow tous de Concordia de McGill non alors il y en a la majorité est à McGill moi je suis à l'université de Montréal il y en a de Concordia aussi et Gannemarquet oui aussi un un étudiant qui qui lui étudie dans la réserve de Canavocay ok et quelqu'un du Cam non non pas pour le projet pilote j'hésitais rapproche le micro de ta de ta jolie figure super alors donc voilà donc vous allez partir en août à l'éco-village donc c'est le moment pour moi de faire la transition des DJ vers la Cora parce qu'on part du Canada vers Mama Africa et donc c'est la chance pour pour 14 personnes peut-être pour la première fois de mettre les pieds en Afrique et non seulement mettre les pieds en Afrique mais dans un contexte super positif et super chaleureux et accueillant qui est l'éco-village donc je vous laisse nous expliquer un peu plus c'est quoi les recherches que vous allez faire là-bas et c'est quoi la vision je veux dire je veux dire de quelque chose que Yves avait dit avant c'est vraiment important surtout dans exactement ce que vous avez juste dit que vous aimez c'est que souvent les étudiants dans nos milieux académiques sont sortis à attendre jusqu'à ce que nous pouvons effectuer change ou jusqu'à ce que nous pouvons intégrer ou implementer ourselves impliquer ourselves into situations que nous voulons affecter change et je pense que nous voulons changer la conversation un peu et empêcher les étudiants de savoir qu'ils ont les tools déjà dans ces académiques institutions qu'ils ne doivent vivre dans un petit bubble où ils discutent theoretically comment ils peuvent affecter change qu'ils ont déjà les tools available mais pour utiliser ces tools vous devez comprendre ce que le travail se ressemble sur le ground et c'est ce que nous sommes vraiment intéressés dans bridgant cette gap et c'est pourquoi pour moi une de les plus intéressantes et important de notre projet est que nous sommes tous de très diverses faculties et nous avons la plupart des faculties représentent nous avons anthropologie bio-resource engineering education chemistry physics je suis en allemand mais je ne vais pas faire en allemand humaine relation oh applied human sciences wasn't Cameroon colonized by Germany yeah there is a german history in Cameroon as well and there's also the really fun fact that not a lot of people realize is that Cameroon and Canada are the only two countries that are officially fully bilingual English and French as well so there's that connection so to give you more like one so Connor just talked about the fact that we're multidisciplinary aujourd'hui on pourrait c'est un thème récurrent l'intersectionnalité récurrent parfois peut-être au point qu'on peut ne plus reconnaître pourquoi c'est si important et pourquoi c'est si particulier donc ce qui se passe dans les éco villages c'est toujours des pratiques de balance d'équilibre c'est ça l'art d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature autour de soi ce qu'ils font dans les éco villages donc par exemple quand nous on va design notre projet on veut respecter ces valeurs là on veut pas juste aller dans un éco village on veut implémenter certaines parties de leur modèle parce qu'on sait très bien que c'est ça qui marche aujourd'hui c'est ça dont on estime que le monde a besoin donc on est multidisciplinaire parce que la nature à l'image de la nature qui est diversifiée et c'est ça qui fait toute sa force c'est ça qui fait sa beauté et c'est ça qui permet d'aller dans la profondeur des sujets complexes dont on veut traiter quand on parle de sujets comme l'autonomie énergétique comme on parle de sujets comme se nourrir nourrir toute la population d'un village sont des choses qui ont besoin c'est l'expertise de tout à chacun qui est nécessaire et donc on arrive pas dans ce projet d'un point de vue ah moi je vais arriver je vais faire mon petit truc le chimiste va faire ceci et puis l'anthropologiste va faire cela chacun a son projet personnel mais on veille à ce que chaque projet soit connecté les uns aux autres c'est à dire qu'on travaille de manière holistique on veut attaquer la question du développement de l'éco-village de manière intégrale et c'est pour ça qu'on a besoin d'étudiants qui viennent de tous les backgrounds de l'ingénierie à la science plus théorique aux sciences humaines la sociologie l'anthropologie c'est vraiment pour avoir un panel complet et un panel de recherche complet aussi surtout la beauté de la recherche qui peut s'effectuer dans les éco-villages dans tous ces domaines là il y a beaucoup de choses à faire c'est très intéressant donc combien de temps est-ce que vous allez passer en tout à bafout et est-ce que tu peux nous citer quelques nous détailler quelques différents projets de recherche en commençant par les vôtres et puis et puis développer les différents projets de recherche parce que c'est absolument fascinant et juste pour ramener aussi aux écouteurs ce qu'on est en train de faire c'est quelque chose de très ce que vous êtes en train de faire c'est quelque chose de très pertinent au niveau de la recherche scientifique et universitaire donc ce que tu dis souvent de bridge between academy and comment tu dis the bridge between academia and eco villages parce que au niveau plus large il y a en ce moment en train de s'exprimer dans la communauté scientifique on réalise que des fois la recherche ne répond pas à des besoins immédiaux très réels très immédiats donc c'est ça que vous êtes en train de faire donc ça peut être extrêmement inspirant et pertinent pour les étudiants à l'UQAM qui sont à l'écoute par milliers ce soir donc voilà c'était un petit commentaire donc pour ramener vous avez choisi donc chacun des sujets de recherche précis par rapport à vos fields of specialization de vos centres de spécialisation est-ce que vous pouvez nous présenter chacun la recherche que vous allez mener voilà à l'éco-village de Bafout juste pour préciser comme tu dis on a choisi chacun un projet mais tout d'abord il y a eu aussi une demande de la part de l'éco-village de qu'est-ce qu'ils avaient besoin concrètement et enfin on s'est appliqué à remplir un peu ces demandes tout d'abord et ensuite pouvoir un peu plus de fantaisie faire un peu plus ce qu'on voulait mais c'est vraiment d'abord répondre à cette demande c'était quoi sa demande dans les demandes concrètes premièrement il y avait construire un réservoir doux donc ça c'est un étudiant en ingénierie qui va s'occuper de dessiner le réservoir et nous on va s'occuper de le mettre en place donc ça c'est des choses les plus concrètes ensuite visibilité les ressources de l'académie puis aussi peut-être tu peux parler de ton projet parce que ça c'est un des projets très concrets qui est une demande de la village oui en fait l'éco-village de Bafout qui est donc le premier éco-village du Cameroun qui a été commencé par monsieur Joshua Konkanko avec qui on était là à la route l'autre fois fait partie d'un programme il fait partie d'un éco-village qu'on appelle Lighthouse c'est à dire qu'ils sont comme porteurs d'espoir le but c'est qu'on a senti qu'il y a tellement de quoi que ça marche bien que le réseau d'éco-village lance des appels à projets dans ces éco-villages là pour vraiment faciliter leur développement mais un des appels à projets qui a été fait dans lequel Bafout éco-village fait partie c'est un projet qui permettrait comme un appel aux scientifiques à déterminer un moyen de mesurer l'empreinte écologique des éco-villages c'est à dire que dans le monde des éco-villages il est souvent dit que les éco-villages sont les endroits avec la meilleure qualité de vie pour la meilleure impact et c'est un peu comme leur catchphrase mais il manque de l'appui de la communauté scientifique pour prouver ce dire là il y a que c'est la bonne qualité de vie mais que l'empreinte écologique est très basse on n'en doute pas c'est quand on regarde les activités qu'ils font là-bas ils sourcent tous leurs matériaux matériaux localement ils vivent avec l'énergie renouvelable ils font de la permaculture c'est l'agriculture qui respecte la terre donc on se doute bien que c'est ça mais ce qui manque c'est juste la recherche et la communauté scientifique qui se penche dessus pour le prouver par les chiffres les gens écoutent les chiffres donc il faut leur donner ces chiffres là donc par exemple mon projet c'est d'essayer de travailler là-dessus commencer à déterminer un outil qui puisse permettre de mesurer l'empreinte écologique de l'éco-village de Bafout d'un éco-village en général mais comme on le disait on n'est pas là juste pour faire la recherche théorique on veut si jamais je fais un tel outil le but c'est que je l'applique directement dans l'éco-village à Bafout même et donc à partir de là on va commencer à pouvoir prendre des données sur comment donc bon comment mesurer cette empreinte écologique quelles sont les variables qui sont dedans comment est-ce que j'en crée un programme que n'importe qui dans n'importe quel éco-village peut utiliser et comment est-ce que spécifiquement je l'adapte dans le contexte africain et dans le contexte de Bafout et toi Yves je kiffe ton délire parce que parce que t'es un mathématicien et là tu vas aussi formuler n'est-ce pas une théorie sur la 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 symbiose énergétique ou c'est ça est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de cette théorie qui te trotte dans ta tête d'abord j'aimerais inviter mes collègues à partager leurs projets une à la fois et puis ensuite je reviendrai sur celui-ci qui est mon second projet en même temps derrière merci ok alors moi je vais faire un projet sur l'anarchisme verte et le rôle d'Eco Village dans cette idéologie alors comme je pense que beaucoup des personnes sait l'anarchisme kind of is looking at the relations the power relations between humans and one of the ultimate goals of which if one can assign a goal to anarchism or anarchist thought is the stateless society in order to combat the adverse hierarchies and power structures within human relations whereas green anarchism extends that from just human to human relations to human to all living thing relations and tries to restructure the power imbalances within those relationships between humans and nature as well and so therefore works more towards a sustainable symbiotic living so what I'm really interested in looking at is especially because of the political situation in Cameroon right now what is the role that the Eco Village is playing within the local community as a local political stakeholder within the region and how is their approach different to the politics that surround it especially because they're in a region that is very much because they're in the anglophone part of Cameroon they are in a bit of a crise right now and are very highly discriminated against from the French part of Cameroon until very recently they were in an internet blackout for a very very long period of time an enforced internet blackout and so I'm really interested in looking at how the Eco Village and specifically the Bafout Eco Village is it's funny because the Bafout or Better World Cameroon their tagline is permaculture the African way I'm interested in looking at anarchism the African way and what that looks like because there's a huge history of anarchism in Africa that is different from the American history of anarchism the South American history of anarchism and I'm really interested in how permaculture strategies and sustainable strategies so the green anarchist side fits into this lineage this history of anarchism in Africa as a stakeholder within local politics because we remember that last time Joshua was explaining to us that at the center of the Bafout Eco Village is an alternative way of decision making putting more communication more democracy putting encouraging women participation in decision making and stuff like that just for the fun do you know Fé la Coutille? No Fé la Coutille Fé la Coutille a great a great a great musician Nigerian musician but also a thinker and you know I'm just saying this because in the interview we listen to Fé Fé right before we were talking about Fé la Coutille as an extraordinary inspiration of a dream of rebellion against the state although many examples of rebellion in Africa didn't end well for sure you know so yeah for sure and I think that's also really interesting because that is a common thing that tends to happen when one sees rebellion or one associates anarchism with rebellion anarchism doesn't have to look like a rebellion and often it's actually a fight against violence and you get into the whole like debate about diverse tactics and how sometimes you need to use violence in order like visible violence in order to combat the invisible violences of the state but not all anarchist tactics use visible violence and so that's why I think the peace building democratic or quote unquote democratic we tend to see it as democratic but and that's that's a larger conversation and that'll be basically what the research is about but the system that Bafout has in place which is very non-hierarchical and based around the community how that is an anarchist strategy within the local context as well so but thank you for this so much it's amazing it's amazing it's gonna be it's really interesting because we have such a we have a strong anarchist movement in Montreal you know and so it's really interesting research amazing so I hope you guys are gonna come back after after the research and tell us everything you learned yes of course so and the third sister that we're the third person we have with us Kandis 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 j'avais oublié it's my name to see the difference the difference of point of view between the young and the older and also understand what it brings to the community and is it it's indispensable est-ce que ça moi je pense ça aide à genre à bien vivre ensemble à se lâcher et puis des moments de voilà juste de de partage aussi mais pas de partage réfléchi enfin donc je voudrais vraiment aller poser des questions comprendre aussi par exemple certaines danses aussi sont références très particulièrement à un élément que ce soit un élément naturel ou alors une croyance ou un dieu je sais j'en sais rien et je veux vraiment en savoir plus et poser ces questions là et on se souvient d'une autre émission qu'on avait eue à la route c'était une interview d'une griotte une griotte c'est c'est une caste qui a en Afrique de l'Ouest c'est des conteurs et en fait ça s'appelle la mémoire ils se disent être la mémoire vivante de l'Afrique parce que en Afrique il n'y a pas tout n'est pas écrit ils n'avaient pas trop l'habitude d'écrire les histoires mais plutôt de les raconter et qui racontait ça c'est les griots et les griots avec on entend derrière l'instrument la chora cette guitare je ne sais pas si c'est au Cameroun que vous allez voir mais le balafon c'est sûr le balafon c'est l'instrument qu'on entendait avant le balafon comme un xylophone et des fois ils jouent le balafon puis ils chantent les histoires donc ça on a entendu si jamais vous voulez vous intéresser là-dessus vous regardez Tapa Diara à la route dans Youtube et puis voilà quelque chose que Candice disait aussi je crois qu'elle va s'intéresser beaucoup à la place du rituel le rituel de la danse et je pense qu'il y a une belle je pense enfin je voulais te demander la question même plutôt est-ce que tu vas utiliser est-ce que tu vas comparer ça à des cultures qui ne sont pas africaines aux autres cultures dans ta méthode d'approcher dans la manière dont tu voudrais approcher ça est-ce que tu comptes faire un peu des comparaisons entre la place que prend la danse là-bas dans une communauté africaine comparée à la danse que ça pourrait avoir dans nos vies à nous oui dans un second temps c'est sûr et puis en plus j'ai appris par exemple à connaître toute la la culture autochtone ici que je ne connaissais pas du tout et puis qui conserve aussi ces rituels peut-être un peu moins basés sur la danse mais toujours des rituels de partage et de voilà de connexion de connexion avec la terre et entre avec la famille c'est ça donc ça faire un lien si je peux et ensuite bien sûr avec nos vies de tous les jours d'étudiants parce qu'il y a toujours cette chose qui revient dans toute communauté toute société c'est des moments de relâchement comme ça qui semblent indispensables qui font tenir un peu les choses s'il y a pas ces moments de rituels qu'est-ce que ça pourrait être notre rituel dans notre société ça je ne sais pas encore la télévision la télévision ça explique beaucoup ou les tam-tam ici à Montréal je ne sais pas ben oui ça c'est un bon exemple c'est vraiment un truc incroyable moi j'ai une question pour vous les filles parce que je sais que moi-même bon je suis je suis moi-même camerounais donc quand je vais dans un éco-village au Cameroun ça me touche le coeur d'une manière très particulière c'est que non seulement c'est l'Afrique mais aussi c'est le pays c'est là où c'est tout le développement que j'aimerais voir venir un jour dans les villages dont je suis issu moi-même dans tous les villages le plus possible mais qu'est-ce que ça fait pour vous de partir au Cameroun pourquoi est-ce que c'est intéressant de partir au Cameroun qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ce saut là je pense que c'est aussi et c'est aussi et c'est quelque chose que nous avons beaucoup de long conversations comme comme un anglo-coupé de Canada j'avais great reservations quand j'ai first approached avec le projet idea de comment je me felt de cameroon et je me je me a long temps de travailler avec notre méthodologie et notre concept pour être complètement et une des choses qui solidifient pour moi c'est quand Joshua était ici et c'est quand tout c'est 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 difficile c'est difficile c'est 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 ce que nous on tout le temps c'est c'est non la c'est Mais nous sommes tellement dans notre pays nord-american, et c'est très difficile d'imaginer quelque chose d'extérieur. Même si nous savons, nous savons, en surface, les choses qui sont en dehors de nord-america. Mais beaucoup de nous n'ont pas vu, ou au moins je n'ai pas vu. Je n'ai jamais été à l'Afrique avant. Et donc, c'est un nebuleux concept. C'est exactement ça, c'est un nebuleux concept. Et donc, c'était vraiment important pour moi, si j'avais un projet comme ça, que quelque chose que je pouvais contribuerais directement nécessaire ou bénéfique, en une manière mutuelle, et qu'il y avait une relation mutuelle entre les deux groupes qui travaillent ensemble. Et j'ai vraiment l'impression que dans ce projet, que nous avons fait un très bon travail de... ...c'est-ce que tout le monde ? Exactement. ... 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